Musique Bonjour, je m'appelle Amélie Racinon, j'ai 27 ans et je suis en formation en contrat d'apprentissage pour devenir soudeuse-assembleuse industrielle. Musique Alors, initialement, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 6 ans auprès de personnes en situation de handicap, enfants adultes, dans la réinsertion sociale, auprès d'enfants en situation de placement. Et puis, je suis arrivée à un moment dans ma carrière où je me suis questionnée sur mon orientation professionnelle, ce qui pouvait me manquer dans mon métier, etc. Et je me suis orientée sur un bilan de compétences qui m'a permis de travailler un petit peu sur tout ça, sur mes besoins au niveau professionnel. J'ai fait beaucoup de recherches métiers, des visites d'entreprise, et je me suis plus attardée sur le métier de soudeur. Musique Alors, que ce soit en entreprise ou à l'école, je me sens très bien. Je n'ai pas vu du tout de différence entre moi et une autre personne de l'entreprise et moi et une autre personne du centre de formation. C'est vrai que j'avais une petite appréhension avant d'arriver en formation, mais c'est vraiment de l'entraide, de l'accompagnement et du non-jugement par rapport au fait que je sois une femme que j'ai retrouvée. Donc, ça a effacé, dès le départ, toutes les petites appréhensions que je pouvais avoir. Musique Alors, pour moi, ça n'a pas été compliqué de trouver une entreprise pour faire mon contrat d'apprentissage puisque l'entreprise dans laquelle je suis était déjà en lien avec l'AFPA puisqu'ils étaient en recherche des personnes à prendre dans leur entreprise pour un contrat d'apprentissage. Donc, pour le coup, je n'ai vraiment pas eu de difficulté puisque l'AFPA m'a mise en lien directement avec l'entreprise. Musique Alors, je pense que oui, c'est un métier qui peut être ouvert à tous, qu'on soit un homme ou une femme. C'est vrai que c'est un métier assez physique où il y a énormément de théories à laquelle on ne s'attend pas forcément à notre entrée en formation. C'est un métier où il ne faut pas avoir peur de se salir, mais qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'on peut y avoir accès tant que la motivation est là, tant que l'envie est là. Et puis, je préciserai aussi qu'en tant que femme, même si on exerce ce type de métier, ça n'empêche pas sur son temps personnel de pouvoir être très féminine, etc. Et bien, je leur dirais de ne pas hésiter et de foncer. Si c'est un domaine qu'elles souhaitent découvrir ou dans lequel elles souhaitent travailler, surtout n'hésitez pas. Parfois, nous aussi, en tant que personnes, on peut avoir des peurs comme moi à faire un changement aussi important. Mais allez-y, si vous en avez l'envie, on prend sa peur par la main et puis on essaye et puis on verra bien au fur et à mesure ce qui se passe. Dans tous les cas, ça sera une bonne expérience.